Le sexe c'est normal. Voilà, ce serait bien qu'on avance dans la mentalité et qu'au fur et à mesure des générations on se rende compte que le sexe c'est normal, que le sexe c'est ok, le sexe c'est normal, le sexe c'est ok. On pourrait faire une petite chanson même sur ça. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle de la sexualité, ce truc qui est si tabou alors que le monde entier le pratique, alors que tout le monde pratique le sexe. Ça commence bien. Le sexe est joie et nombre d'entre vous avez fait du sexe tout sauf de la joie. C'est vrai que très tôt on nous fait comprendre que le sexe est mauvais, que le sexe c'est un truc qu'il faut pas faire, qu'il faut pas voir, qu'il faut pas qu'on fasse, qu'il faut pas qu'on sache, que tout est très secret autour de ça et j'ai jamais vraiment compris ce concept là en fait. Vous avez réprimé le sexe tout comme vous avez réprimé la vie. Vous avez couvert le sexe de honte tout comme vous avez couvert la vie de honte en disant qu'il était mauvais et méchant plutôt que le plus grand cadeau et le plus grand plaisir. Moi depuis que je suis petite on m'a dit, les garçons c'est pas avant 18 ans, les garçons il faut pas trop s'approcher d'eux, pas de garçons à la maison, bref ce genre de délire là. Donc déjà ça voulait dire qu'en plus de ça j'étais destiné à être hétérosexuelle et non pas d'autres types de sexualité, voilà je pose ça là. Mais en plus de ça c'est créer un interdit qui va foutre des bâtons dans les roues à ton gosse dès le plus jeune âge, vraiment, si tu es parent et que tu regardes cette vidéo ou que tu t'occupes d'enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ça s'il te plaît. Enfin moi je comprends pas pourquoi un truc que tout le monde pratique dans ce monde, bon à part les asexuels mais bon c'est une partie très faible de la population quand même, pourquoi est-ce qu'un truc que tout le monde fait comme ça, est-ce que c'est si tabou, est-ce que c'est si, c'est considéré comme sale, c'est considéré comme etc etc. Et il y a tellement de clichés et de tabous à ce propos, genre j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse et qu'on arrête, est-ce qu'on peut arrêter ? Arrêtons s'il vous plaît. En fait je pense que la sexualité, l'éducation sexuelle, ça devrait vraiment faire partie de notre éducation comme une matière à part entière mais comme quelque chose de normal en fait, ça devrait être un truc qu'on enseigne à l'école. Beaucoup plus que deux cours, un quatrième et un troisième et puis basta, ça devrait être un truc dont les parents parlent à leurs enfants et pas juste à 17 ans pour leur dire non tu dois pas faire ça en fait parce que sinon tu vas aller en enfer ou que sais-je. Vraiment on devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux informés hein. J'aimerais bien qu'on avance là-dessus, ce serait bien qu'en 2020 on arrête les conneries à un moment donné. Je me souviens moi quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, ado, mais je me souviens d'avoir eu des pensées sexuelles en fait, des pensées sexuelles très tôt, du désir sexuel très très tôt et avoir exploré mon corps en fait. J'avais, je commençais en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la masturbation mais ce dont j'avais pas en fait, j'avais pas confiance à ce moment-là. Mais quand j'étais enfant, sans déconner quoi, je devais avoir une dizaine d'années, ouais, 10, 11 ans, voilà il y avait, il y avait, il y avait des trucs qui se passaient quoi. Et j'en ai parlé en plus à des gens autour de moi et ils m'ont dit la même chose. Donc j'aimerais bien que, que voilà, ça devienne un truc dont on puisse parler sans, sans se dire, waouh, oh là là, cette meuf est chelou, ou oh là là, elle en dit trop, ou oh, elle devrait pas parler de ça, ou je sais pas. D'accord, il y a une cuillère qui s'est cassée la gueule. C'est vrai que moi, dès l'âge de 10, 11 ans, je me souviens, j'ai des souvenirs assez précis de situations où j'avais du, ouais, j'avais des pensées sexuelles, j'avais du désir sexuel, j'avais le désir de partager une pratique. sexuelle avec quelqu'un, avec moi-même aussi, je dirais que j'ai commencé la masturbation, en fait, sans savoir que c'était vraiment de la masturbation, de manière, en fait, tout à fait innocente et insouciante, si je puis dire. Ouais, quand j'avais cet âge-là, à peu près, je découvrais des trucs qui faisaient du bien et je voulais le refaire et en même temps, je savais que ce que je faisais, c'était mal, alors que pourtant, on ne m'a jamais clairement dit, il faut pas que tu te touches, il faut pas que, enfin, moi, ce qu'on me l'a dit, mais que je m'en souvienne pas, mais c'est un truc qui est aussi tacite. Encore une fois, c'est pour ça que c'est aussi vicieux, également, même s'il y a aussi beaucoup d'interdiscutions qui sont très, très, très formelles, où on dit, en effet, les garçons, pas avant 18 ans, il faut pas laisser quelqu'un te toucher à tel endroit, à tel endroit. En fait, j'ai l'impression que des fois, les parents, ils sont un peu perdus entre l'action de faire de la prévention auprès de leur enfant pour leur dire qu'en effet, si un adulte les touche, c'est pas normal parce qu'un adulte devrait pas toucher sexuellement un enfant. Voilà, enfin, voilà. On est un petit peu dans ce... Je trouve qu'on mélange un petit peu le fait de dire, ok, il y a cette partie-là de la sexualité, les attouchements, les viols, les agressions sexuelles, etc. Tout ce côté qui est tout à fait... qui ne devrait d'ailleurs pas exister, ce côté qui est tout à fait néfaste de la sexualité, si je puis dire ça, qui n'est d'ailleurs pas de la sexualité, en fait. Et à la fois, on met un peu tout dans le même panier en disant que tout ce qui touche au sexe, en général, c'est mauvais. Et du coup, on met cette idée dans la tête de l'enfant, et qui reste du coup, quand il grandit, en étant adolescent puis adulte, et du coup, qui fait qu'on pense tous que la sexualité, c'est un peu mauvais. Je pense qu'on a un peu tout ça dans la tête, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle trop souvent des côtés négatifs du sexe, qu'on parle trop souvent de tout ce qui peut arriver de mauvais en rapport avec le sexe, et qu'on a tendance à oublier tous les bienfaits, en fait, de cette action, tout le bonheur, en fait, que ça peut apporter par rapport à ton bien-être physique, par rapport à ta santé, par rapport à ton état mental, par rapport à un tas de trucs. Et on a toujours ce truc de dire, oui, le sexe, c'est mal, ça peut apporter des maladies. Oui, c'est vrai, ça peut apporter des maladies, mais ça peut aussi, par un manque de consentement, devenir un viol. Ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et alors, c'est vrai que c'est bien de prévenir et de faire de la prévention autour de ces points-là qui sont totalement essentiels. La base du sexe, c'est le consentement, on est d'accord. Mais on ne parle pas du tout, du coup, des bienfaits et de tout ce que le sexe peut apporter de positif. Et c'est ça aussi, c'est un problème, c'est un problème. Le sexe est une magnifique expression de l'amour, de l'amour d'un autre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Par conséquent, tu dois l'aimer, tu l'aimes, sauf que tu ne peux le dire à personne. Tu n'oses pas montrer à quel point tu l'aimes, de peur de passer pour pervers. Mais c'est cette idée qui est perverse. Il est vraiment honteux que tant d'entre vous pensent ainsi. Pas étonnant que vous ayez collé la honte à l'acte même qui crée la vie. Et c'est justement parce qu'il y a un manque d'informations et un manque d'éducation autour de la sexualité que, pour moi, je pense que si on avait plus d'éducation autour de ce thème-là, il y aurait moins d'agressions sexuelles, il y aurait moins d'attouchements. Pas forcément de pédophiles, parce que bon, après ça c'est des maladies plus spécifiques. Mais je pense que si beaucoup de personnes étaient informées que déjà le consentement, c'est un oui et pas un silence, on progresserait quand même. Et les gens seraient beaucoup plus attentifs à la personne avec qui ils essaient de pratiquer cet acte qu'est le sexe, tout simplement. On est un peu en train de confondre tout ce qui est attouchement et sexualité. Et du coup, on met tout dans le même panier, on dit, du coup, tout ça, tout, la sexualité aussi, et les amours, il ne faut pas faire. Et ensuite, on te laisse un peu dans la merde et tu te retrouves à l'adolescence, comme ça. Donc j'ai du désir, j'ai des astirances envers des personnes, hommes, femmes ou autres, et j'ai juste aucune indication sur la marche à suivre, sur comment je dois faire, sur le respect que je dois apporter à cette personne, sur comment me protéger, comment agir avec une autre personne qui m'attire. C'est quand même incroyable qu'on nous laisse dans un océan, dans l'océan de la sexualité, je vais l'appeler, l'océan de la sexualité, qui est si vaste, qui peut emprunter tellement de chemins différents à tellement de moments de ta vie, et on ne te donne en fait rien pour te repérer, pour savoir ce que tu veux, pour savoir ce que l'autre veut, comment donner du plaisir, comment prendre du plaisir, de quelle manière ça doit se faire. Alors c'est vrai qu'il y a tout un côté où, en effet, c'est un acte qui est beau, enfin faire l'amour, ou faire du sexe, comment tu veux l'appeler, peu importe, mais parce qu'il faut que ça se fasse dans un contexte où quand même tu es en confiance avec la personne, où il y a un certain respect, où il y a un certain consentement surtout, donc voilà. Donc c'est vrai que d'un côté, on ne va pas pouvoir enseigner toute la beauté à l'art de faire l'amour, mais c'est vrai qu'on devrait quand même en parler beaucoup plus, et préparer beaucoup plus les jeunes, et que ce ne soit pas en fait un sujet tabou, tout simplement, que ce soit un sujet comme un autre. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est aussi pourquoi les parents sont si à la fois intrusifs dans la vie de leur enfant par rapport à leur sexualité, et leurs attirances, et leurs émotions, disons, par rapport aux autres, et à la fois si dans le fait de cacher ça, le fait de ne pas informer ton enfant par rapport à tout ce qui est risque, par rapport à tout ce qui est plaisir aussi, parce qu'on ne parle toujours que des risques, mais c'est aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de partage, enfin bref, c'est plein de choses, faire l'amour. Moi je me suis retrouvée à 16 ans et demi à devoir expliquer à ma mère que j'étais toujours vierge, mais que un jour j'allais avoir des relations sexuelles, et que du coup elle ferait mieux de me prévenir par rapport aux risques et aux bienfaits du sexe, au lieu de me dire en permanence « Non, tu ne ramènes pas de garçons à la maison, non tu ne peux pas avoir des garçons, pas de garçons avant 18 ans, etc. » et de me mettre des interdictions en fait, qui de toute manière ne me donnaient envie que de les dépasser, que de faire autrement que ce qu'elle disait, parce que t'es adolescent et tu ne veux juste pas écouter tes parents dans tous les cas. Donc voilà. Et je me trouvais à avoir cette discussion avec elle, alors que c'était moi l'ado, c'était pas à moi, de confronter ma mère et de porter mes ovaires, et de lui dire « Oui, écoute, voilà, je vais avoir des relations sexuelles, est-ce que tu peux me dire comment on fait au lieu de me foutre la pression pour ne pas les avoir ? » Enfin, je trouve ça quand même fou, quoi. Je trouve ça quand même fou. Et le problème c'est que nos parents, enfin en tout cas la génération de ma mère qui a du coup 55 ans, quoi, quelque chose comme ça, ben ils ont eu cette pression aussi de leurs parents, enfin à la fois cette pression et ce non-dit, ce tabou de leurs parents. Donc en fait ils ne font que répéter ce qu'on leur a fait à eux, tu vois. Mais sans se poser la question de si du coup eux, ils l'ont bien vécu et comment ils veulent le projeter sur leurs enfants, tu vois. Enfin ils font des projections de leur propre enfance alors qu'il faudrait essayer de casser le cycle à un moment donné, quoi. Donc bref, c'est compliqué. Et du coup je lui ai dit « Mais maman, j'aimerais mieux que tu me dises en fait qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que tu préférerais pas que si jamais je dois coucher avec un garçon ? Est-ce que tu préférerais pas que ça se fasse chez toi et que tu sois au courant et que j'ai un préservatif et que je tombe pas enceinte plutôt que je le fasse sous un pont et que je chope une IST ? » Enfin, il y a un moment où il faut... Enfin voilà, quoi. Ce serait mieux d'informer les jeunes plutôt que de leur foutre la pression en permanence et à la fois de les laisser dans ce flou total. Parce qu'après, ils apprennent où ? Ils apprennent dans les pornos. Et dans les pornos, excuse-moi, mais le respect n'est pas, disons, le truc qui prime par rapport surtout à la sexualité hétérosexuelle. Enfin, c'est un délire, quoi. Moi, j'aimerais bien, en fait, qu'on dise à nos enfants « Bah écoute, le sexe, ça existe, et puis voilà, c'est beau, c'est cool, c'est risqué, c'est tout plein de trucs. » Ce que j'aimerais, c'est que dans un futur proche, au lieu de dire à nos enfants « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça », on leur dise plutôt « Comment le faire dans les bonnes conditions, etc. ? » pour que tout se passe bien, quoi, tout simplement. J'aimerais bien aussi qu'on ne leur dise pas, et là, je vais me baser sur ma propre expérience, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes aussi, ou elle leur a dit, peut-être, telle pratique sexuelle, ou elle leur a fait comprendre de manière plus ou moins tacite que telle pratique sexuelle, c'était pas bon, que telle pratique, il fallait pas le faire, qu'il fallait pas le faire de cette manière-là ou autre, et à la fois qu'on te dit pas plus sur le sujet. Par exemple, moi, on m'a dit « Oui, la sodomie, jamais tu dois te laisser faire faire ça. » Genre, la sodomie, ça veut dire qu'on te respecte pas si on fait ça, alors que c'est une pratique sexuelle comme une autre, tu vois. Dans tous les cas, tu peux pas imposer, en fait, ta vision des choses à ton enfant, parce que toi, c'est pas ton délire, ou parce que t'as cette impression que les gens qui pratiquent la sodomie, ce sont ou des gays, ou ce sont des personnes qui sont complètement marginales. Enfin, non, tu peux pas donner comme ça, à la fois ne pas informer ton enfant, et à la fois lui dire « Ça, c'est vraiment pour les... pour les enculés. » C'est fatiguant. Bon voilà, je suis un peu partie dans tous les sens, mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait vraiment faire beaucoup plus d'attention et porter beaucoup plus d'attention à comment on élève nos enfants par rapport à leur sexualité. Si tu es un parent, du coup, je te conseille de faire vraiment attention à comment tu présentes ta sexualité à ton enfant. Surtout, ne sois pas dans le truc de lui dire « Oui, ne fais surtout pas ça, parce que telle raison, telle raison. » Ne lui donne pas, en fait, d'interdiction, parce que ce n'est vraiment pas la meilleure marche à suivre, parce qu'il veut vouloir juste les braver, ces interdictions. Explique-lui le pourquoi du comment, et donne-lui les ressources nécessaires pour qu'il soit assez informé, pour qu'il puisse faire des choix conscients lui-même, parce que de toute manière, tout enfant, enfin toute personne, enfin la majorité des personnes, vont accomplir un acte sexuel au moins une fois dans leur vie. Donc, autant qu'ils soient préparés, plutôt qu'ils se sentent honteux, plutôt qu'ils se sentent comme s'ils étaient en train de commettre un putain de crime, alors que le sexe, c'est normal. Voilà, ce serait bien qu'on avance dans la mentalité, et qu'au fur et à mesure des générations, on se rende compte que le sexe, c'est normal, que le sexe, c'est OK. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura pu t'être utile. J'espère que si tu as des enfants un jour, tu appliqueras ces petites techniques de les laisser tranquilles, et de les laisser faire leur sexe de manière protégée et informée. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave, tu peux quand même participer à rendre ce monde un petit peu meilleur en juste libérant la parole à ce sujet, en toi-même changeant ta manière de penser par rapport à ce sujet-là, et ta manière d'en parler. Et juste en étant plus libre par rapport à ce sujet-là en général, on va changer le monde ! Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et puis à la prochaine !